Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de notre émission, Le secret des livres. Je me prénomme Jenna, j'ai six ans, je suis en CP. Aujourd'hui, je vous présente un très bel album écrit par Françoise Guillaumont, Poulettes crevettes. Un petit poussin est né dans le poulailler, c'est une femelle, Et comme elle est rose, sa mère l'a appelée Poulettes crevettes. Mais le dindon, le canard et le jar se moquaient d'elle à cause de sa couleur et de son nom. En plus, comme elle n'arrive pas à chanter Cote, Cote, Codettes, Ses parents sont très inquiets. Pourtant, la reine des pendeuses dit que ce n'est pas la peine de se tourmenter, Il faut patienter. Et puis un jour, elle chante enfin et dit Cote, 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 crevettes. Et toute la basse cour se met à glousser de rire. Je vais maintenant interroger Madame Guillaumont sur les premières paroles de Poulettes crevettes. Bonjour Madame Guillaumont, j'ai lu Poulettes crevettes et je voudrais connaître un secret. Est-ce que Poulettes crevettes apprendra un jour à bien parler ? Bonjour Jana, je suis Françoise Guillaumont, l'autrice de Poulettes crevettes. Et j'ai reçu ton message où tu me demandais si Poulettes crevettes allait finir par apprendre à parler. Et bien dans le livre, il est écrit qu'il ne lui reste plus maintenant qu'à apprendre à bien parler. Donc on peut imaginer qu'effectivement, elle va progresser et arriver à avoir un langage correct. Et c'est vraiment chouette pour cette petite Poulette parce que quand même, elle était mal partie dans ce poulailler. Elle n'avait pas la bonne couleur. En plus, elle avait un drôle de nom et elle ne parlait pas et ses parents étaient très inquiets. Donc ça y est, maintenant elle parle. Ça veut dire qu'elle a envie. Et donc si elle a envie, forcément elle va progresser parce qu'elle veut communiquer. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'elle est très drôle puisqu'elle fait rire le poulailler et surtout la reine des pondeuses qui l'aime beaucoup et qui va l'aider à avancer. Peut-être qu'elle va devenir un clown cette petite Poulette. En tout cas, c'est à toi d'inventer maintenant la fin de l'histoire. Au revoir Jana. Merci. Merci beaucoup Madame Guillaumont pour votre participation. J'en profite pour vous présenter un autre album très amusant du même auteur, le Dragon de Mimi.